Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous le nom de Target Renegade Oui, c'est en fait la suite Oui, c'est la suite Oui, c'est vrai C'est pas exactement la même chose Ça fait partie d'une série Une série en fait qui est un peu tentaculaire J'ai appris ça il n'y a pas longtemps Et donc là, tu nous montres la version originale Oui, c'est la version originale arcade Donc forcément, sorti en 86 Et surtout, c'est quand même un concept très très novateur Par rapport au jeu de combat Parce que c'est le premier jeu Le premier beat them up Avec cet effet de profondeur Une sorte de 3D un peu isométrique Si on peut dire ça comme ça C'est grosso modo ça, effectivement Mais bon, pour l'époque On avait presque l'impression que c'était une 3D Une petite 3D quoi Dans l'arrière-pente Parce que le premier vrai beat them up C'était le Kung Fu Master Oui Qui se jouait vraiment dans une 2D pure et dure Ah, c'était une ligne droite C'était de la vie Oui, exactement Exactement Donc là, tu es en fait venu avec ce superplay Dans le cadre de la soirée spéciale Consacrée à Kishimoto Et donc, qu'est-ce que tu as essayé de faire du coup ? Voilà, l'objectif c'était de faire le jeu le plus rapidement possible De faire un speedrun En fait, je connaissais quasiment pas la version arcade Parce qu'à l'époque, je n'avais pas eu l'occasion d'y jouer C'est pas un jeu auquel tu es habitué à jouer ? Non, j'y ai joué à l'époque En 87-88, j'ai joué aux adaptations micro Oui, d'accord Avec notamment la version Amstrad, la version Commodore Parce qu'il y a eu Renegade Il y a eu Target Renegade, comme tu avais dit Mais bon, la version arcade, non, je suis passé à côté Elle n'était pas dans les cafés Dans les salles d'arcade où j'ai joué C'est bien surtout Douveau Dragon Oui, on y reviendra plus tard Et donc, tu as un peu découvert le jeu ? Oui, j'ai un peu découvert le jeu Avec des choses vraiment géniales Par rapport à Douveau Dragon justement On y reviendra Avec les qualités et les défauts De chacun des deux jeux Donc une panoplie de coups Des bosses D'accord Non, il y a beaucoup de choses à dire sur ce jeu Même si, bon, je ne vais pas forcément pouvoir raconter tout ce qui est possible de faire Puisque là, c'est un speedrun, ça va aller vite Je vais juste expliquer les techniques Les deux, trois techniques essentielles D'accord Pour accélérer justement Et essayer de passer les niveaux, les bosses le plus vite possible C'est surtout ça l'objectif Avant de commencer, comme ça va aller très vite Est-ce qu'on peut parler du maniement du jeu ? Parce que je pense qu'on n'aura pas le temps Oui, c'est très intéressant C'est vrai que c'est bien de le souligner Parce que c'est un jeu qui se joue quand même avec trois boutons En 86, c'était quand même très très rare en arcade Donc au niveau de la configuration, c'était assez particulier Puisqu'on avait un bouton Le bouton, c'était A, B, C Le bouton du milieu, c'était Qui était en ligne Voilà, qui était en ligne Et le bouton du milieu était pour le saut D'accord A et C, c'était à la fois les coups de poing et les coups de pied Donc en fait, les coups de poing et les coups de pieds Dépendaient uniquement de l'orientation de ton personnage Donc si ton personnage était orienté vers la droite Tu utilisais le bouton C, qui est à droite Pour mettre les coups de poing Pour donner les coups de poing Voilà, et donc toujours avec la même orientation du personnage vers la droite Si tu appuyais sur A, donc le bouton sur la gauche Tu mettais les coups de pieds à l'opposé, vers l'arrière D'accord, donc le coup de poing tape devant toi et le coup de pied derrière toi Voilà Et si tu retournes ton personnage On verra qu'il se retourne aussi des fois automatiquement Tu n'as besoin d'aller à l'opposé C'est en fonction des ennemis Et bien c'est l'inverse C'est A, si ton personnage est orienté vers la gauche C'est A qui va te permettre de donner un coup de poing C'est l'inverse Voilà, et C qui va te donner un coup de pied vers l'arrière Donc ça c'est très très important C'est important et on va voir pourquoi ça te pose quelques problèmes Et tu fais certaines choses Dans certains endroits du jeu Et il faut jouer avec ça Très bien, bon, ça va aller très vite Oui On est parti Allez, c'est parti C'est parti Voilà, la petite cinématique Qui n'est pas dans la version US Oui, qui n'est que dans la version japonaise Donc là, tu as couru sur le côté au départ Oui Alors, l'objectif en fait Parce qu'on est sur une sorte de quai de métro Enfin, on n'a pas un quai de métro Qui est très 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 haut Oui, très haut Donc là, l'objectif c'est d'essayer de ramener tous les ennemis Enfin, un maximum d'ennemis vers la droite Parce que là, en fait, quand on les balance sur la rame En fait, on les tue directement Donc ça va forcément beaucoup plus vite Pour passer le niveau D'accord Donc là, voilà J'essaie de me débarrasser des ennemis le plus vite possible Alors, sachant que voilà Là, il y a le boss qui arrive On voit son énergie Qui est juste en dessous de la mienne La mienne est au-dessus Les petites barres jaunes, la sienne est en dessous Et voilà Donc quand le boss arrive L'objectif, c'est quand même encore une fois D'essayer d'aller le plus vite possible pour le tuer Alors lui, le premier C'est les coups de pieds sautés Ça va très très vite Tu ne peux pas l'envoyer ? Si on peut Mais il faudrait qu'il y ait deux ou trois ennemis avec moi Parce que pour le prendre Il aurait fallu que je lui mette un coup de pied retourné vers l'arrière Et tu ne peux pas le faire que face Quand je suis en face à face, c'est très compliqué On voyait que tu reculais, mais tu le fais de face encore C'est très compliqué J'aurais pu essayer quand il restait les deux ennemis avant D'accord Là, c'est les fameuses motos mythiques de Target Renegade C'est vrai Elles étaient déjà là Alors, là, ce qu'on voit, ça a l'air très facile Là, je mets les coups de pieds sautés là Voilà, c'est la technique Oui, mais le timing est très très compliqué On se plante facilement une fois sur deux D'accord Une fois sur deux, tu sautes avec une fraction de seconde trop tôt ou trop tard Alors, soit tu passes au travers ou soit c'est la moto qui t'écrase Alors, la même technique sur le deuxième niveau On est sur un quai On est sur un quai Donc, on peut balancer les mecs à la flotte Là, lui aussi Là, je le prends Je le balance Donc là, on voit encore le boss qui arrive Alors, lui, il arrive quand il reste que trois ennemis à l'écran Là, il en reste deux Mais en fait, au moment Juste avant de balancer le dernier que j'ai balancé à la flotte On peut les choper et leur mettre des coups de poing Alors, sur les boss, on ne peut le faire que lorsqu'il ne leur reste que deux barres de vie S'il ne leur reste plus que deux barres de vie En fait, tu les prends au sol, tu commences à les choper Et ils te repousent Là, on va le revoir sur ce niveau-là Avec ce boss-là Donc là, troisième niveau Niveau un peu plus compliqué Il n'y a pas de trou Oui, oui Par rapport à ça, pour gagner du temps, ce n'est pas évident Il y a un petit peu plus d'ennemis Mais les ennemis, par contre, c'est des nanas Ce n'est pas, c'est des femmes Et elles sont beaucoup moins résistantes Donc, d'un autre côté, tu gagnes aussi un peu de temps Par contre, elles sont armées Oui, alors il y en a qui ont des chaînes Et d'autres qui ont des sacs Des coups de sacs à main C'est assez marrant Donc là, on voit le boss qui arrive C'est plutôt des sacs d'écolière, non ? Oui, je ne sais pas Je ne suis pas trop analysé le truc Alors là encore, le boss est arrivé quand il reste 3,5 Mais bon, voilà Alors là, je vais utiliser une technique un peu particulière Puisque là, en fait, j'essaie de lui mettre que les coups de pied Mais les coups de pied, il faut bien savoir qu'on peut les mettre Que quand on est dos Voilà, que quand on est dos à l'ennemi D'accord Alors là, si je reste en face du boss Forcément, je suis face à face Et je vais lui mettre des coups de poing Et les coups de poing, ça ne marche quasiment pas avec ce boss D'accord Donc là, ce que je fais, c'est que je cours Je vais deux fois très vite dans une direction Soit à droite, à gauche Le personnage court Et lorsque, évidemment, le boss me cavale après moi Lorsqu'il arrive à la bonne distance Là, je mets le coup de pied D'accord Enfin, ça demande un timing assez précis, j'imagine Parce qu'il faut faire ça avant qu'il se retourne Ah oui, ce n'est pas évident C'est vrai qu'on peut facilement se planter Surtout en émulation J'ai quand même fait le jeu en émulation Je précise Oui Donc avec toujours un petit peu de lag Oui, parce que la version originale est très difficile à trouver, j'imagine Alors là, dernier niveau qui se déroule en deux parties On est déjà au dernier niveau Oui C'est un jeu à loupes Ah oui C'est vrai que le jeu est un peu plus court Et donc là, on a affaire à des ennemis un peu particuliers Ils ne sont pas très résistants Et par contre, ils ont des couteaux Et s'ils te touchent une fois, tu perds ta barre de vie directement Donc tu perds ta vie D'accord, et on voit que tu n'as qu'une seule vie en stock Oui, que j'ai gagné d'ailleurs En plus Oui, parce qu'au départ, tu n'as pas de vie en fait Tu as juste ta barre de vie Et si tu meurs sur le premier ou sur le deuxième niveau, tu es game over Là, tu t'es pris le mur Oui, là, j'ai couru dans le mur Alors là, ça va très très vite en fait Le boss qui est arrivé tout de suite en fait Dès le départ Lui, il a un pistolet, on l'a vu, il a tiré une fois Bon lui, c'est pareil, s'il te touche une fois, tu es mort Donc là, ce que j'essaye de faire, c'est que j'essaie Là, on l'a vu au début, je l'ai chopé une première fois Et puis derrière, je suis allé me coller au mur en redescendant Tu t'es cogné un peu d'ailleurs Oui, oui d'ailleurs Et ensuite, je suis remonté Pourquoi je suis remonté en essayant de rester collé au mur ? C'est pour pas que les autres ennemis avec leur couteau Puissent venir derrière moi Comme je suis collé au mur, ils ne peuvent pas aller derrière moi D'accord Et le boss en lui-même est très facile Effectivement, vu des coups de poing, c'est fini Voilà, coup de poing, surtout que là, je lui mets des coups de poing dès qu'il se relève Donc ça va très très vite Hop là, c'est fini Voilà Bon ben voilà, merci C'était que le premier loop Donc c'était que le premier loop En gros, qu'est-ce qui change avec les loops suivants ? La résistance des ennemis un petit peu Ils sont plus agressifs Pour être honnête, j'ai essayé pas très longtemps Donc je peux pas être catégorique J'ai pas trouvé que la difficulté augmentait vraiment C'est surtout à partir du, parce que j'ai vu un replay d'un gars qui faisait 4 ou 5 loops Et là, à partir du, ouais, 4ème, 5ème loop, là, ça devient compliqué Ah, ça continue à augmenter à partir d'un, ouais, d'accord Mais bon, le deuxième, troisième loop, j'ai vu que, bon, ça aurait été faisable Mais bon, là, comme l'objectif, c'était de faire un speedrun Et de montrer à tout le jeu De montrer à tout le jeu Voilà Donc là, je finis le jeu en top chrono, en partant du tout premier niveau Jusqu'au moment où je tue le dernier boss, le dernier niveau Je fais un tout petit peu moins de 5 minutes Je sais pas chronométrer exactement, mais je crois que je suis juste en dessous de 5 minutes Pas mal, pas mal Et donc, ce qui est intéressant à noter, c'est que, donc, tu t'es mis au jeu en apprenant qu'on faisait une... Oui, bah, par Alex, hein, c'est Alex qui m'a... C'est Alex qui m'a fait une commande, en fait, une certaine manière Et donc, tu t'es entraîné combien de temps pour faire ça ? Bon, j'ai fait ça en moins de 48 heures Enfin, j'ai joué une journée, on va dire, 3-4 heures dessus Et le lendemain, j'ai commencé à enregistrer, hein, c'est un fichier INP Ouais, c'est négateur, même Et, ouais, le lendemain, j'ai bien dû mettre, quand même, une quinzaine d'essais pour arriver à faire une performance, enfin, une performance, un truc assez correct, ça Ça reste le premier look, mais quand même Ouais, en speedrun, c'est pas mal Deux jours pour un superplay, c'est plus rentable Ouais, surtout sur le deuxième niveau, on a vu sur le deuxième niveau avec les motos, là, tu l'as souligné Oui Le timing est vraiment serré Et, bon, quand tu te plantes une fois sur deux, tu peux perdre au moins 30 secondes, quoi, sur l'ensemble du niveau, peut-être même plus Ouais, ouais, parce que quand tu te fais mettre à terre, tu perds le temps Ouais, ou quand tu tapes au travers, bon, ben, voilà, tu touches pas les motards Donc, voilà, tu peux perdre 30 secondes, 30 secondes sur 5 minutes de replay, sur un speedrun, c'est quand même énorme, quand tu y réfléchis Donc, c'est, non, c'est quand même relativement optimal Ouais, c'est quand même... En gros, ça a été vite aussi, parce que le jeu est facile à prendre en main, enfin, mine de rien Ouais Ce côté de C, tu tapes à droite, et A, tu tapes à gauche, euh, ça, c'est pas si... autant que ça Faut s'y habituer, quand même En deux jours d'entraînement, c'est pas évident, c'est vu que c'est un rare, un des très rares jeux Bon, avec Double Dragon, c'est encore une jouabilité un petit peu différente, mais il y a des choses similaires Là, moi, j'ai mis un peu de temps à m'y habituer Une fois que c'est maîtrisé, par contre, le jeu est carré Oui Quand tu tapes, ça tape, il ramadise pas, il est... Ça rame pas, l'animation est bonne, la jouabilité est bonne C'est agréable, c'est toujours agréable Très, 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 très agréable Franchement, c'est... d'un point de vue technique, c'est vraiment... c'est vraiment un très, très beau jeu Enfin, moi, personnellement, j'ai bien connu l'époque de l'arcade à l'époque Et franchement, c'est un jeu vraiment très, très bien foutu Il y a des jeux qui sont sortis après et qui étaient vraiment loin d'être aussi beaux Surtout au niveau de la jouabilité Oui, c'est vraiment un dommage qu'il n'y ait pas... ce n'est pas plus connu Finalement, c'est vrai Le 730, on va dire Merci en tout cas, Ben Merci à toi Merci à toi Ce fut bref, mais en même temps, c'est un speedrun Donc, voilà, hop, on a fini Et puis, ben, on espère te revoir un peu plus tard Oui, peut-être Bon, déjà, dans la soirée, au sein de la soirée Kishimoto, on va te revoir Parce que tu reviendras sur Double Dragon Et puis, plus tard, qui sait D'autres aventures D'autres aventures Avec superplay Avec superplay Merci beaucoup Sous-titres par Juanfrance